C'est désormais officiel. Cette émission, c'est notre rendez-vous hebdomadaire préféré. Pour rien au monde, on ne manquerait un épisode ces joyeuses familles nombreuses. Alors quand il y a des nouveaux, Objeco est aux premières loges et vous raconte tous les détails de leur quotidien. Dingue ! Vous n'avez jamais vu un numéro de Familles Nombreuses ? Ce n'est pas grave, on vous propose un cours de rattrapage. Énième rebondissement dans Familles Nombreuses, invité sur le plateau de TPMP pour s'expliquer, Amandine Pellissard crée une énième fois la polémique. Depuis qu'elle participe à Familles Nombreuses, certains téléspectateurs n'arrivent pas à la cerner. Pas franchement tendre avec sa tribu, elle essaie de prendre le dessus sur les équipes techniques de TF1. Résultat des courses, cela donne lieu à des quiproquos. L'été dernier, elle a fait une fausse couche et nous l'avons su presque en direct. Plus récemment, elle n'hésite pas à humilier son aîné Léo au prétexte qu'il ne l'aide pas assez dans les tâches du quotidien. Malgré tout, les fans ne l'échangeraient pour rien au monde. Sans elle, l'émission sera bien triste. Enfin ça, c'était avant qu'une nouvelle recrue ne vienne semer l'Asie. On ignore quelle est la recette de la production de Familles Nombreuses. Toujours est-il qu'elle arrive toujours à se dénicher des membres hyper motivés et avec un caractère bien trempé. Ça serait trop long d'évoquer tous les souvenirs. C'est pourquoi l'équipe d'Objeko fait le choix de se transformer en comité d'accueil. Après avoir glané quelques informations sur les Benjamins de l'aventure, nous sommes en mesure de vous dévoiler de nombreux spoilers à leur sujet. Donc, si votre curiosité est piquée au vif, nous vous conseillons de lire ce portrait haut en couleur. C'est parti, suivez le guide. Le compte officiel de l'émission n'y va pas par quatre chemins. A chaque fois, on peut parier sur le talent des community managers pour mettre les petits plats dans les gros. Alerte, une nouvelle famille nombreuse rejoint l'aventure. Les Colas, faites la connaissance de Delphine, Olivier et de leurs cinq enfants. Du reste, à peine visionnés, la vidéo de présentation ne laisse pas de la maman s'est jouée avec la caméra solaire. Elle répand un peu partout sa bonne humeur et sa bienveillance. Quant à sa silhouette de rêve, elle fait pâlir de jalousie les autres candidates. Qui va avoir le dernier mot ? Est-ce le début de scène de rivalité par l'intermédiaire d'Instagram ou de Twitter ? Pour l'heure, le mystère reste. Lorsque Delphine a croisé Olivier, elle avait déjà deux enfants à sa charge. Au lieu que cela soit un frein à leur romance, ça accentuait leurs « des étoiles dans les yeux », elle se rappelle de ce moment où tout a basculé. Ça a été une rencontre magique, puisqu'il les a immédiatement traités comme « les siens », il les a « résultat des courses », le couple de familles nombreuses ne réfléchit pas et s'engage l'un envers l'autre. Tout naturellement on a décidé « d'en avoir d'autres ». Depuis l'enfance, la jeune femme avoue avoir toujours su qu'elle allait éclore au milieu des couches et des biberons. Souriente, elle précise qu'elle était incapable de donner la quantité à ses proches. Pourtant, son verdict est sans appel. « Je me suis tellement épanouie dans la maternité, qu'elle ne rebrousserait pas chemin pour au monde. » Y compris lorsqu'un terrible obstacle débarque sur sa route. Alors que Selena et Gabriel débutent le stade compliqué de l'adolescence, leur maman leur annonce qu'elle est de nouveau en « cette fois, ça sera des jumeaux ». Hélas, à peine, Victor a-t-il poussé son premier cri qu'il s'envole au paradis. À jamais, elle se souviendra de ce moment comme si c'était hier. Au lieu d'hurler son chagrin à qui veut l'entendre, elle essaie de se montrer optimiste. On a eu la chance aussi de « le » serrer, de l'avoir avec « nous », d'avoir nos deux bébés à la naissance. Ce n'est pas la première fois que la faucheuse s'invite sur le tournage de familles nombreuses. Pour en avoir le cœur net, Objeco vous recommande de lire le portrait incroyable de Laetitia Provencher. Celle qui vient de décider de mettre sa passion pour l'image au cœur de son activité professionnelle se confie à cœur ouvert. « J'ai pu garder des choses » de notre bébé grâce à la photo, c'est aussi quelque chose qui m'a fait prendre conscience de l'importance de capturer d'autres. Si elle devait résumer sa reconversion en quelques mots, elle dirait « Je trouve que, ce « métier c'est incroyable » et « génial ». On offre des souvenirs qui durent toute la vie aux gens. Du coup, Objeco imagine qu'elle s'impliquait lors du montage de ses séquences dans Familles Nombreuses. Suite dans notre prochaine vidéo.